Imam Elaj Oumar Djene, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des coordonnateurs de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, secrétaire général de l'Association des Imams et Oulema du Sénégal. Voilà, merci. Aujourd'hui, comment se porte Imam la Conakok depuis l'installation du comité provisoire ? Depuis l'installation du comité provisoire, on est en train de cheminer parce que c'est une nouvelle appellation, c'est une nouvelle donne. Donc, nous cherchons notre chemin à travers la nouvelle donne, c'est-à-dire nous partageons à Troyes la gestion de la Conakok. Nous allons discuter ensemble, donner des résultats ensemble. L'un va le faire en fait et l'autre va le faire en offre. La Conakok a donc plusieurs rôles. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement scruté, entre autres. Il y a eu son président, son défunt président, je dirais, qui a légué aujourd'hui cette institution. Quelle est aujourd'hui la mission qu'il vous a léguée ? Bon, ce n'était pas notre présent, mais c'était le coordonnateur. D'accord. Ossidiane était le coordonnateur. Donc, nous continuons dans cette même lancée. C'est-à-dire discuter le ciel, faire le résultat, à l'apparition de la lune, et puis faire un clandouillé mentionnel à partir de nos observations. Et puis aussi, révéler l'information à travers la presse, les chefs religieux, l'organisation de la prochaine rencontre. Et puis, le communiqué de presse. Il y a eu une rencontre entre vous, coordonnateur, et la tutelle, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que cela a entré dans le cadre, justement, de cette concertation ? Oui, parce qu'il y a eu des failles, de part et d'autre. Donc, j'ai interpellé le ministre. Et la commission, c'est-à-dire le cadre de concertation qui avait accompagné le programme, le cadre de concertation qui a accompagné le programme, nous a instruits dans la continuité et de nous réduire de prendre les nouvelles orientations. Parce qu'il n'y avait pas de statut et règlement directs par rapport à la nouvelle situation. Donc, nous avons travaillé dans un nouveau règlement. Et pour la continuité, pour qu'il n'y ait plus de dérapage, c'est normal. D'accord. Est-ce que, justement, c'est un défi, un pari facile, une coordination à trois ? Oh non, tout est difficile. Mais nous avions l'habitude de travailler ensemble. Seulement que l'autre est revenu 22 ans après. Mais sinon, moi, je suis habitué à travailler là-dessus. Et c'est dans la continuité que les orientations et les failles ne vont pas peut-être tout de suite être huées. La machine va prendre du temps. Peut-être qu'ici deux mois, trois mois, à force de faire, on va finir par avoir le bon temps pour... Aujourd'hui, le ministre joue le rôle également du chargé ou donc du responsable des cultes. Est-ce à dire qu'il est nécessaire de créer un ministère qui sera chargé de ces affaires religieuses ? Oui. Comme nous sommes dans un pays laïc, dans un pays démocratique, mais dans un pays aussi religieux, nous sommes des pratiquants, nous tous, et que nous ne sommes pas seulement des musulmans. Il y a d'autres entités et d'autres religions avec qui nous passageons la vie sociale et active, et que nous sommes de bons croyants et de bons pratiquants des deux côtés, ou même des trois côtés. Donc, la nation doit être autour de l'essentiel. Il y a des périodes où c'est le poulinage à la Mecque, il y a des périodes où c'est le poulinage à Rome, Jérusalem et autres. C'est la période aussi où les gens font des gamous, des daïras, des magal. Donc, il y a des événements religieux qui se succèdent à tout moment de la vie, surtout ici au Sénégal. Donc, nous ne sommes coiffus. Nous n'avons pas encore des affaires religieuses. Il y a l'organisation des AKAT, des WAF, des TOR, et beaucoup de programmes religieux, en tout cas en général. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer de cela. Vu qu'on n'en a pas, nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, qui aussi a la responsabilité de gérer les événements du pays, aussi bien religieux que politiques, que sécuritaires, dans tous les domaines. En tout cas, le ministre de l'Intérieur gère aussi la CONACO, qui est une entité privée, mais qui est une association d'un démembrement de la religion que l'État gère pour la bonne marche et le marquant les événements et les États à retenir pour l'islam ou bien dans les autres religions. Donc, il faut qu'il y ait un ministère qui est une branche du ministère de l'Intérieur, sous sa titère en tout cas. Donc, le fait de dire provisoire, ça veut dire que cette coordination, ce comité provisoire va s'installer durant un temps avant qu'il y ait structuration ? Jusqu'à la Tamkharit. Jusqu'à la Tamkharit. Nous allons observer ensemble pour les quatre événements, le ramadan d'abord, ensuite la Corité, la Tamkharit. Donc, c'est plus sur cela. Donc, on va s'organiser. Et justement, en parlant de célébration, pensez-vous que la Corité sera célébrée à Plunisson cette année ? La Conakog va scruter la Lune à partir de quand ? Le mercredi, mercredi à partir de 18h50 jusqu'à 22h. Aujourd'hui, y a-t-il dans cette commission des membres de la coordination des musulmans du Sénégal ? Non, c'est juste la Conakog. Les autres ont leur autonomie. L'observation aussi qu'ils ne sont pas encore affiliés à la Conakog. Donc, nous, on va donner ce qui nous concerne. Et ici, ils ont leur autonomie de donner ce qui leur concerne. Quelles sont les recommandations, Imam, à l'occasion de cette fête de Corité ? Les recommandations pour chaque musulman, c'est de sortir les Akatul Fitri, c'est-à-dire le Mouroukou. Il y a peut-être 2,250 pour chaque personne, en valeur d'argent, 1,350 par personne. Donc, c'est pas sur le riz que nous consommons le plus dans l'année. Donc, on va le sortir soit en valeur d'argent ou bien en valeur de riz. Donc, à part le Mouroumkou ? Dépendant aux témoins, si tu peux sortir du tunnel ou autre, suivant les recommandations islamiques. Et sur le plan également religieux, qu'est-ce qui est recommandé à un fidèle le jour de la Corité, à part ce Mouroumkou ? De ce que tu as, c'est la Tôte d'Espire. Il a dit d'implorer Dieu et de lui demander pardon d'abord et de lui le glorifier. Et puis aussi faire des prières à l'intention du prophète pour que la paix nous revienne. Car nous subitions beaucoup, surtout économiquement, psychologiquement, aussi sur le problème de la santé, par rapport à la Covid, qui nous surprend, économiquement, et surtout nous ne sommes pas encore au diaposent pour pouvoir faire fond. Mais Dieu est grand et que les vaccins, peut-être, ont commencé à contribuer à notre santé. Et que nous puissions dire qu'il nous dégage de cette maladie, qu'il nous reste en souvenir et que nous en soyons épargnés. Et si nous revenions un peu sur l'historique de la Corité, pourquoi célèbre-t-on cette fête ? La célébration de la Corité, c'est une soudna que le prophète nous a recommandée. À la fin du Ramadan, qu'on le célèbre à l'envers des Tôtes d'Espire, une grande prière dans un grand lieu de rassemblement, ou dans une grande mosquée, ou en tout cas à un groupe de peut-être 12 personnes, qui peuvent les célébrer ensemble, en deux temps. En deux temps où Dieu sera imploré, sept fois sur la première raca, et cinq fois sur la deuxième raca, tout au début. D'accord. Ensuite, à la fin de la prière, on se salue, on prie, chacun pour l'autre, les intentions de bonne volonté et de piété, de pardon, d'acceptation et de tolérance, des voies en tournage générale, dans le bon sens. En termes de rang, elle constitue cette fête, l'une des plus grandes, ou elle fait partie des plus grandes fêtes aux commémorations religieuses de l'islam. C'est une grande fête, parce que ça marque la fin d'une étape. Avant l'étape du pélérainage, ensuite l'étape marquant la fin de l'année, c'est-à-dire, le pélérainage va coïncider avec la tabaski, et la temporelige va coïncider avec la fin de l'année, et la naissance d'un nouvel an. Donc la priorité, les condamnements de la priorité, c'est qu'on est à trois morts de la fin de l'année. Et c'est des étapes qui sont dans les cinq piliers de l'islam, dans la mesure des possibilités de la personne, c'est-à-dire de sa santé surtout, et ses finances, qui sont des recommandations, subordonnées à l'acte. Vous l'avez dit, cette commission provisoire, ou ce comité provisoire, sera là jusqu'à la Tamharit. Aujourd'hui, sur les perspectives de la Conakok, on voit que d'autres pays, donc, ils vont pour scruter la lune, il y a la science qui est impliquée dans ça. Au Sénégal, on n'en est pas encore à ce niveau. Est-ce une perspective pour un peu élargir cette commission à d'autres entités ? Oui, on collabore, ça nous donne des orientations déjà sur le mode scrutin, enfin, des observations, pour avoir un résultat approximatif, parce que la science est dans l'islam. Et comme l'islam aussi a recommandé l'observation, nous sommes obligés d'observer, de ne pas nous fier seulement à la science, qui peut se tromper, mais, en apparition du courage extraordinaire, on a la possibilité de nous voir ou bien de mettre un jour de plus, comme nous l'a recommandé la Sharia. Il n'y a pas d'alternative. La science n'est pas citée exactement de le faire. Mais l'observation a été pré-excrite. Donc, on peut s'attendre d'ici quelques années à voir cette coordination, un mouvement ensemble entre les hommes religieux, donc vous, de la Conacoque, également, des entités comme ASPA. Oui, dans un futur proche, nous sommes obligés de nous accorder parce que par la marche du temps, on est au XXe siècle, XXIe siècle. On est très approximatif de la science, les nouvelles technologies, les nouvelles orientations, l'informatique, la communication qui nous interpelle dans ce sens. Donc, nous sommes obligés de collaborer. Ça va aider à mieux voir ou bien structurer ou bien observer parce que la science est des calculs. Elle peut se tromper quelquefois, mais il peut y avoir 85% de chance pour ce qu'ils ont que cela se passe. Parce que la science peut dire que c'est un mois de 29 jours et que la lune, si la lune n'est pas aperçue parce que les conditions atmosphériques, les liages, la priorité de l'hiver d'âge et tout ça s'incombre. Donc, si on ne voit pas, on met un jeu de plus. On ne va pas se référer directement à la science seulement, mais les chartes et les recommandations islamiques, nous orientent dans ce sens. Et justement, Imam, quel message lancez-vous à l'occasion de cette fête de l'Edelfi ? Que nous prions ensemble, que nous nous retrouvions en tant que bons religieux, en tant que convidants, en tant que sénégalais, en tant que musulmans, en tant qu'hommes de bonne foi, qu'on laisse nos intérêts personnels et qu'on conjugue pour l'intérêt général. Prions le bon Dieu qui quitte les événements du monde et veut que notre vie soit fruitue, qui nous accorde la santé, la paix et nous assistons aussi dans l'économie parce que nous souffrons beaucoup de l'économie à cause du Covid et que nous sommes un pays sous-développé. Inch'Allah, puisque nous ne prions qu'il nous rétribue de notre telle influence un jour devant le prophète A.S. qui est notre garant de notre religion. Merci. Imam El-Ajoumar Dien, merci beaucoup. Merci bien. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevions l'un des coordonnateurs de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire.